Ça y est, on est sur un nouveau live du petit collectif Sans les nuages, avec Thierry Koulmin, Esther Rameau, Sébastien Beaujour, qui sont des habitués de ces lives. Et puis, nous avons nos deux invités, Céline Thomas et Julien Maurice. Alors, je vais vous présenter qui y sont quand même en quelques secondes, comme ça, ce sera fait. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Vous voyez, Thierry est en direct, d'ailleurs, on le voit bien. Céline, tu es en direct aussi, Céline. Donc, tu vois, ça a marché. Donc, l'appareil a fonctionné, magnifique. Regardez comme elle est magnifique. Vous souriez tous. Même moi, je souris pour une fois, donc c'est parfait. Donc, où est-ce qu'elle est, Céline ? Maintenant, j'ai cliqué dessus, je n'aurais pas dû. Voilà, donc Céline, elle est quoi ? Elle est conférencière. L'entreprise de demain se construit aujourd'hui. Ses spécialités, c'est la QVT, le travail, le management, les ressources humaines, etc., etc. Et par ailleurs, il se trouve qu'elle travaille aussi en dehors de ses activités qu'elle fait dans le consulting, le coaching, l'accompagnement des entreprises. Elle travaille également avec Julien Morrison, qui est là, et qui lui aussi est en direct avec nous aujourd'hui. On est tous en direct sur nos profils respectifs. Vous pouvez aller faire des commentaires et autres là-dessus. Et Julien, lui, c'est le cofondateur de l'agence Les Années Folles, qui est une agence d'influenceurs avec une particularité. C'est une agence d'influenceurs LinkedIn. Alors, Les Années Folles, vous voyez ce que c'est. C'est la première agence d'influence qui touche les décideurs. Parce qu'on pense que les décideurs, ils sont que sur LinkedIn et pas sur TikTok. Je pense que ce n'est pas le cas, mais enfin bon, pourquoi pas ? Nous soignons avec esthétisme votre visibilité. Grâce à nos influenceurs B2B, nous vous guidons au mieux dans la stratégie de valorisation de votre offre LinkedIn. Alors, quand on parle de votre offre, c'est les offres, par exemple, de Revue Fiduciaire, Patica, Rakuten, American Express, Payfit, YouSign, etc. Des gens qui veulent vendre, par exemple, à certains clients ou followers de Céline, des choses comme ça, ou d'autres que, d'ailleurs, j'en connais un certain nombre de ces influenceurs qui sont depuis longtemps sur LinkedIn. Attends, pourquoi il y a l'accueil qui ne marche pas là ? Voilà. Vous avez des gens, Inès Sévignon, Louis, Marie, etc. Vous avez un certain nombre qui, en dehors de leur activité traditionnelle dans leur domaine de compétences, comme par exemple, également, Amélie qui arrive dans le domaine des RH, du recrutement, etc., ou d'autres, eh bien, ils se font de temps en temps rémunérer par des marques. Voilà. Donc, nous sommes avec un effort. Nous avons Esther aujourd'hui, qui est en direct aussi, qui, elle, est une poétesse du web. Elle utilise l'écriture pour que vous révéliez votre personnalité et attirer vos clients de cœur. Ghostwriter et coach par l'écriture, poétesse du web. Du poétesse du quoi ? Du web. Du web, oui, c'est ça. Esther, c'est ça. Et puis, nous avons Sébastien, Sébastien, également habitué, qui, lui, il ne va pas changer votre vie, mais je peux vous aider à changer celle des autres. Il est ghostwriter, coach réseaux sociaux, etc. Alors, aucun des deux, d'ailleurs, n'est aujourd'hui un influenceur patenté, rémunéré par des marques. Pas encore. Pas encore. On le fera. Et puis, nous avons Thierry, 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 Thierry Koulmin. Oh, est-ce qu'il est Thierry ? Je l'ai mis en… Voilà, Thierry, t'es là. Thierry Koulmin, qui, lui, stratégie d'entreprise et RSE. Ah, comme moi, il s'intéresse aussi à la responsabilité sociétale, à tout ce qui est des réponses aux défis socio-écologiques, etc., etc. Et communication, social selling, plume d'entreprise aussi, notre ami Thierry, qui, par ailleurs, gère notre petit collectif, à nous quatre, là, avec Esther, Sébastien, moi-même, qui s'appelle Sans les nuages et qui fait ces événements. Voilà. Et puis, moi, je suis Loïc Simon et je suis le fondateur du Social Selling Forum et d'Alternatives Forum. Et j'aime bien faire des lives comme ça et assister les gens comme Thierry et les autres. Et je vais être le modérateur aujourd'hui. Alors, si vous êtes sur LinkedIn d'ores et déjà ou sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitch ou sur Twitter, parce qu'il y a certains d'entre nous qui diffusent également là-dessus, vous pouvez vous exprimer par le chat et je me ferai votre intermédiaire. Par exemple, il y a Jackie qui nous dit bonjour Loïc et à tous, c'est Stéphanie, bonjour à tous, Christ, bonjour à tous, Béram qui montre ses… je ne sais pas quoi, là, voilà. Et puis, vous avez également Philippe Deliège, le soi-disant connu d'avance et Marc Totem vous dit bonjour. Alors, lui, il connaît bien aussi l'influence, notre ami Philippe. Achraf, bonjour, je suis en recherche d'un travail urgent. Ben, écoute, trouve-le, hein. Excusez-moi. Vas-y. Maya, bonjour, je vous écoute du Koweït. Et en ce moment, je voudrais savoir si possible de parler en anglais. Ah ben non, on ne parlera pas en anglais. Pas cette fois-ci, hein, alors, on peut discuter, débattre. Voilà, alors, si vous êtes donc dans le chat, si vous êtes sur LinkedIn, sur l'un de nos profils, encore une fois, c'est surtout les profils dont vous êtes peut-être plus nombreux sur celui de Thierry, puisque c'est l'origine de ce live, eh ben, vous pouvez interagir, vous pouvez donner votre point de vue, surtout, hein, Philippe, sur le marketing d'influence et sur les influenceurs qui se font payer par des marques, en dehors de leur job d'origine, traditionnel, hein. Et puis, vous pouvez également poser vos questions, et moi, je serai votre intérieur. Maintenant, je vais m'effacer pour laisser la parole à Thierry, qui va lancer tout ça. Bien, ben, bonjour à vous. Comme le dit Loïc, on est un collectif, et on aime bien parler de nos métiers, et en parlant de nos métiers, on aime bien inviter des gens qui sont autour de nos métiers ou dans nos métiers pour nous donner des visions différentes des nôtres, et ça va être le cas aujourd'hui sur le marketing d'influence. En effet, le marketing d'influence va s'inscrire dans un marketing actuel qui est bien divisé, hein, c'est-à-dire il y a un marketing qui est tourné vers un avenir durable, toute cette logique de marketing et de RSE, et puis il y a un qui est plus traditionnel, même s'il a des outils modernes et qui, lui, est encore dans la logique de la croissance et de la consommation. Alors, justement, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le marketing d'influence est compatible avec les deux ? Mais avant de se poser cette question-là, je vais demander à Julien de nous définir le marketing d'influence, et en particulier le marketing d'influence B2B. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis hyper content d'être avec vous pour ce live. C'est grâce à Céline, je tiens quand même à le préciser, qui regarde un peu toujours des événements autour de ces sujets ayant trait à l'influence LinkedIn. Donc, pour répondre à ta question, l'influence marketing sur LinkedIn, elle se caractérise par la capacité de certains créateurs de contenu à avoir constitué une communauté de professionnels pour lesquelles les marques vont être intéressées pour échanger avec. Ça veut dire que le créateur sur LinkedIn, il va travailler un sujet autour des RH, autour de la finance, autour de l'immobilier, autour de la RSE, autour des startups, et la communauté qui le suit, ce sont des communautés de professionnels. Et donc, les marques, elles, ce qui va les intéresser, c'est de toucher justement cette communauté de professionnels. à la différence du B2C, où on parle davantage de consommateurs. Et on verra que notamment en termes de réglementation, il y a des petites différences qui sont entre les deux. Donc, c'est la spécificité, on va dire, que c'est vraiment de toucher davantage les professionnels qui suivent les créateurs de contenu, là où c'est plus de la consommation, ou grande consommation, si je peux un peu faire ça le plus simplement possible. Parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Céline ? Non, ça me paraissait une définition assez claire. On est effectivement… Alors moi, j'ai été contactée, non pas par Julien, mais par Clifford, parce qu'il a vu que j'avais un début de communauté qui n'était pas du tout de la taille de celle que j'ai aujourd'hui, mais une qualité surtout de communauté, pas une grosse quantité, parce qu'à l'époque, j'avais quasiment dix fois moins d'abonnés qu'aujourd'hui. Mais par contre, il voyait que dans mes commentaires, dans mes interactions, dans ce que je proposais, il y avait un vrai échange et il y avait des vrais sujets et ce n'était pas juste « ouais, bravo Céline ». Et c'est ça qui différencie le B2C du B2B, qui va différencier un influenceur ou une influenceuse sur Instagram qui va poster une série de photos avec un produit, d'un influenceur B2B qui va apporter sa lecture, son regard d'une solution, d'un produit ou ainsi de suite, ou d'une pratique interne. Parce que moi, je suis plus sur des sujets RH, donc je parle plus souvent de pratique que de produits à proprement parler. Et c'est vraiment ça qui distingue le B2B du B2C, c'est cette qualité des échanges derrière, il y a un vrai dialogue qui s'installe et c'est ça qui fait qu'on est repéré entre guillemets en tant que créateur de contenu pour justement porter la voix des marques. Alors après, il y a aussi toute une phase de… Je pense qu'on y reviendra. Effectivement, en tant que créateur, on a tous nos pattes, nos façons de nous exprimer. Et je sais que sur certaines campagnes avec des thématiques RH, je ne suis pas positionnée par l'agence parce qu'ils savent très bien que le ton que j'emploie ne va pas forcément plaire au client ou on n'est pas tout à fait dans ce dont a besoin le client, mais on y reviendra. Et c'est là toute la finesse du truc, c'est qu'on ne met pas des influenceurs pour mettre des influenceurs, on met les bonnes personnes pour que ça fit au maximum avec la marque et le message qu'elle souhaite délivrer. Ça ne marche pas toujours, on y reviendra, mais c'est la distinction principale que moi je fais entre ces deux marketing d'influence. Parfait. Donc, on va pouvoir maintenant commencer nos questions sur justement ce positionnement du marketing d'influence que vous avez définie et je vais laisser Esther peut-être poser le premier débat qui correspond au titre. Donc, Esther, c'est à toi la parole. Oh là là. Oui, bonjour. Il y avait déjà plein de questions qui me venaient là en vous écoutant parler. Moi, l'influence B2B, ce n'est pas un milieu que je connais dans le sens où je travaille plutôt avec des créateurs de contenu mais qui vendent des prestations de formation, de coaching et qui n'ont pas encore en tout cas cette intention de se rémunérer grâce à leur influence. Et moi, je me posais la question effectivement quand on m'a présenté le sujet, est-ce que c'est de la manipulation douce ou une vraie réelle création de valeur sachant que pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur dans le sens où, pour moi, la manipulation et l'influence, c'est la même chose. Dans mon esprit, elle peut aussi bien être utilisée de façon à diffuser l'information et éveiller les consciences qu'à embrouiller les esprits. Mais pour moi, les deux se valent, entre guillemets. Donc voilà, c'était la première question. Je suis sûre que vous avez plein de choses à dire sur ça. Peut-être que Céline va commencer. Vas-y, comment Céline ? Alors, c'est une excellente question, Esther. Très clairement, je me suis beaucoup posé la question avant d'accepter parce que justement, je ne voulais pas avoir cette notion de manipulation. Et la première des manipulations, elle est moi avec moi-même. C'est-à-dire que comme il y a de l'argent en face, qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Pour de l'argent. C'est la vraie première question. Alors, je vous rassure, je ne cagne pas 15 000 euros par poste sponsorisé, on n'en est pas là. Mais ça reste un complément de revenu, clairement. Ce n'est pas la majorité de mon activité. Là, je n'ai rien fait. Je n'ai fait aucun poste sponsorisé depuis le début de l'année. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une part significative de mes revenus. Mais on se pose la question, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je m'apprête à dire ? Qu'est-ce que je m'autorise à dire ? Qu'est-ce que je m'interdis de dire ? Quelles sont mes propres limites ? Mon rapport à l'argent ? Donc, ça, c'est la première question que je me suis posée. Et je ne regrette aucune campagne parce qu'à chaque fois qu'il y a une campagne qui m'est présentée, je me pose cette question. Est-ce que moi, je suis droite dans mes bottes ? Et est-ce que dans 10 ans, si je relis ce poste, je suis droite ? Si je ne suis pas sûre d'être droite, je n'y vais pas. Et Julien pourra en parler, j'ai refusé des campagnes. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je veux donner ? Aux personnes ? Qu'est-ce que je veux leur… Qu'est-ce que je veux transmettre comme message ? Et mon objectif, c'est jamais de manipuler ni d'influencer pour la vente de produits ou autres. Et d'ailleurs, ils l'ont hyper bien compris à l'agence parce qu'ils ne me proposent pas ce genre de communication. Par contre, ça va être de sensibiliser sur des sujets tels que la discrimination, tel que… L'éthique. L'éthique, ça peut être… Il y a deux ans, j'avais fait toute une campagne sur la ménopause. Alors, bien sûr, derrière, il y a un client. Bien sûr, le client derrière, il a une solution pour… Et il propose des protections. C'était Alan. Je ne cache rien. Tout est dispo sur mon profil. Les postes sont encore là. C'était l'assureur Alan qui faisait une grosse campagne sur la ménopause parce qu'eux derrière proposaient des solutions d'accompagnement pour les entreprises avec des congés ou je ne sais plus quoi. Moi, mon sujet, ce n'était pas de parler de la solution d'Alan, c'était de parler du sujet de la ménopause. Et c'est un vrai sujet. Alors, il y a peu de femmes dans l'histoire, là, aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui touche toutes les femmes, qui touche nos mamans, qui touche… C'est sûr. Et c'est important d'en parler parce que, déjà, ce n'est pas le sujet le plus sexy de la planète. C'est plus facile de parler du baby-foot et des séances de yoga. Et c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Et moi, j'ai toujours en tête de sensibiliser et de faire se poser des questions aux gens. Et sur cette campagne, il y avait des hommes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Céline, on ne voyait pas ça comme ça. Merci de nous avoir fait toucher du doigt ce problème qu'on ne voyait pas. » Et moi, ça me suffit, en fait. Et c'est toujours ce que je garde en tête quand je fais une campagne, c'est « Est-ce que je vais apporter de la connaissance sur un sujet à des gens ? » « Est-ce que je vais leur permettre de réfléchir deux secondes à la question que je pose ? » Et pas « Est-ce qu'ils vont acheter la solution qui est derrière ? » Ça, ce n'est pas mon spot à moi, ce n'est pas mon angle de vue. Et donc, forcément, c'est de l'influence, mais ce n'est pas de la manipulation parce que je ne suis pas dans l'objectif de faire changer… Enfin, oui, je suis dans l'objectif effectivement de faire changer certaines mentalités, mais surtout déjà de faire prendre conscience. Et je ne sais pas si on peut parler de manipulation dans ces cas-là. La frontière, elle est ténue. Tu as raison, Esther. Mais je pense qu'à partir du moment où on ouvre la bouche, on manipule et on communique. Après, c'est l'intention qu'on a derrière, effectivement. Et moi, l'intention, elle n'est jamais de vendre. Déjà, pour moi, je ne le fais pas. Donc, voilà. Et elle est surtout de sensibiliser, de faire connaître des sujets et rien de plus. Donc, manipulation ou pas manipulation, encore une fois, c'est l'intention qui compte. L'intention et peut-être la démarche aussi parce que, comme tu le disais, toi, sur tes posts, tu mentionnes que ce poste est lié à Alan et que, entre guillemets, c'est transparent. Et là, où ça peut être un peu biaisé, c'est si un créateur va tenir un propos, enfin, comment dire, va défendre une idée et ne le dit pas, en fait. Ne dit pas que c'est pour pousser un message, qu'il soit politique ou marchand, et qu'il n'y a pas de transparence sur qui sont finalement, qui payent. Là, ça devient un peu plus ambigu. Alors, je pense que Julien va pouvoir répondre encore mieux que moi, mais ce n'est pas légal. En fait, on a une obligation. On a une obligation en tant qu'influenceur, quand on ne communique pas en notre propre nom, de le mentionner d'une manière ou d'une autre. Alors, soit en disant poste en collaboration ou autre, soit, moi, je le fais carrément. Des fois, j'écris, c'est machin qui m'a contactée via les années folles. Enfin, moi, la transparence, c'est une des cinq valeurs fondamentales, piliers de toute mon activité. Et ceux qui ne jouent pas le jeu, déjà, ils ont un rapport à leur communauté et à leur audience qui est quand même un peu, à mon sens, pas très éthique. Et on y reviendra. Et puis surtout, ils risquent de se faire pincer les doigts, quoi. Julien, est-ce que tu as des… Enfin, voilà, moi, je sais, vous dites toujours « Ah, fais attention ! » Ah oui, ça, c'est sûr. On n'a pas là-dessus. Non, là-dessus, on est un peu relou. Alors, je dirais que pour en venir à la question initiale de la manipulation, je souscris évidemment aux propos tenus par Céline. Pour moi, il y a la notion d'emprise à travers la manipulation et il y a une connotation qui est un peu de tromper quelqu'un sciemment. Là où, derrière, la création authentique, c'est de parler, de présenter, de communiquer autour d'une marque pour laquelle on a vérifié en amont que cela correspond bien et à la communauté et à son propre orthodoxie. Donc, je dirais que quand on présente des entreprises, on présente des marques aux créateurs de contenu, on s'assure en amont qu'il n'y aura pas de situation très problématique, que ce soit en termes d'existence en amont, en termes d'existence de services, en termes de qualité de retour aussi d'avis de consommateurs, de manière à éviter de mettre le créateur de contenu dans une situation extrêmement délicate. Concernant plus précisément la partie des mentions, oui, c'est légal. Alors, plus que jamais là, parce que ça va être renforcé, par exemple, désormais, on va devoir avoir le caractère publicité, puisqu'on va voir que, ce n'est pas encore rentrant dans les décrets, mais la notion de partenariat, nous, on écrivait systématiquement collaboration, partenariat rémunéré, puisque, par exemple, le ad, hashtag ad, ça n'était pas suffisant en France. Après, pour la formation, il y en a des petits malins qui ne le mettent pas, mais en fait, ils font croire que c'est payé par l'entreprise, en fait, ça ne l'est pas, mais ça donne le sentiment qu'il est créateur de contenu, parce qu'on en est là, quand même. Ah ouais, je ne savais même pas que c'était... Ah oui, oui, oui. Bah oui, ça donne comme ça le sentiment de... Et je me suis fait payer, bah, 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 bah. Ouais, sauf qu'en fait, non, puisque j'ai un copain, il s'avère que parfois, j'ai deux, trois copains, j'appelle dans certaines boîtes, qui me disent, mais non, t'imagines bien que chez nous, avec la compliance, ça ne passerait pas du tout. Bah non, j'imagine bien que ça ne passe pas. Donc, ça, c'est un point. Deux, on a effectivement des situations dans lesquelles on a des créateurs de contenu qui ne mettent pas des mentions. Alors, je ne sais pas bien pourquoi, parce qu'en réalité, maintenant, les communautés se sont un peu habituées, alors quand c'est frénétique, ça pose un peu d'autres questions, mais néanmoins, pour moi, il y a un peu de l'authenticité, j'ai à tout dépend de la volonté du créateur de contenu. Quand le créateur de contenu, sa volonté, c'est de parler d'un sujet, de parler d'un thème, comme l'a dit tout à l'heure Céline, autour du management, autour de l'ARS, autour des engagements sociétaux, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand initialement, et nous, on a aussi évolué en trois ans avec des créateurs de contenu qui ont changé, on a des créateurs pour lesquels on est dans des ambiguïtés politiques, on est dans des ambiguïtés militantes, il en va aussi de la crédibilité de l'agence de ne pas exposer une marque inutilement et il en va aussi la protection de l'agence de ne pas exposer des communautés pour lesquelles on n'est plus aligné avec le créateur de contenu. Bon, ça, c'est notre éthique à nous. Ce n'est pas une question de valeur et ce n'est pas une question de dire que c'est bien, que ce n'est pas bien, mais c'est là-dessus que l'on aura tendance à se positionner. Ce qui fait que le créateur de contenu, lorsqu'il va vraiment identifier des créations soit au quotidien, soit sponsorisé, c'est vraiment les siennes. C'est vraiment quelque chose qu'il fait dans l'objectif de présenter une activité, de présenter un service, de valoriser une offre parce que parfois pour des entreprises, ce n'est pas toujours évident et oui, c'est aussi un gain de temps et d'efficacité et puis le créateur, il va faire du feedback aussi. Il va lui dire « ça, je ne suis pas convaincu » ou « ça, je ne suis plus nuancé » ou « voilà le retour que je peux apporter sur le service ». J'espère avoir répondu à ta question, Esther. Merci. Je prends deux secondes la parole pour me faire l'interprète des gens qui sont dans les chats sur nos différents profils. D'ailleurs, on voit que Céline est une influenceuse parce qu'elle a beaucoup de monde, y compris pas mal de… Les RH, ça attire en général aussi pas mal, notamment de l'Afrique, entre autres, mais pas que. Alors, il y a quelques réflexions et quelques questions. Alors, sachez que vous pouvez effectivement poser des questions et on vous répondra, mais chaque chose dans son temps. Je n'arrête pas nos amis toutes les deux minutes, d'accord ? Donc, je regarde ce que vous posez comme question ou ce que vous donnez comme remarque et je vais montrer celles qui me semblent effectivement les plus pertinentes. Si j'en oublie une, Céline, vous me direz, d'accord ? Alors, déjà, première question qui était posée par notre ami Benjamin, c'est le domaine RH est concerné par le marketing ? Alors, je réponds tout de suite et oui, évidemment, comme tous les domaines. Céline, ok. Oui, tout à fait et de plus en plus, on est pas… dans le B2B, dans le B2B, on est vraiment… enfin, le marketing RH et il y a beaucoup d'influenceurs au sein de l'agence qui sont sur des thématiques RH, management, QVT parce qu'il y a toutes ces notions de marques employeurs, d'employés advocacies et ainsi de suite qui se mettent en place depuis quelques années et donc effectivement, oui, le marketing RH, encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait et ce qu'on a à dire mais oui, les RH, c'est un gros, gros sujet sur LinkedIn en tout cas. Tout à fait. Ok. Amélie Fabreguité et plein d'autres, évidemment, sont là-dedans. Alors, il y a Philippe qui nous disait que le son est très haché. Non, Philippe, c'est chez toi qu'il est haché parce que moi, j'ai vérifié. Il était bien sur d'autres outils. Alors, depuis le Congo, bon, ok, c'est bien, nous en était un nouveau moyen de récupérer les leads nous dit Benjamin. Alors, je ne sais pas s'il avait bien compris ce que c'était, mais pourquoi ? Oui, si tu es une marque, évidemment, ça te donne un moyen de récupérer les leads. Bien sûr, bien sûr. Alors, peut-on poser des questions ? Ben oui, Julien, tu poses tes questions. La question de la moralité, même pour de l'argent, bravo Céline, je suis dans cette voie. Ah, je vais vous les montrer quand même, pourquoi je ne les montre pas là ? Alors là, c'est LinkedIn user parce que c'est le paramétrage de LinkedIn qui fait que tu entends, on ne voit pas qui c'est là qui parle. Est-ce que tu auras des réponses, mon ami ? Oui, Benjamin, tu auras des réponses au fur et à mesure, mais bon, pas tout de suite, on va voir. Alors, que disait notre ami Alexis ? L'édition d'un poste sponso n'est pas à se vendre, c'est avant tout une logique d'alignement entre le propos, la ligne édito et le sujet amené par la marque, qu'elle soit B2B ou B2C. Je vous signale une chose, pour moi, je vois autant de bons influenceurs comme ceux que vous aimez en B2C qu'en B2B. Pour moi, ce n'est pas une question de B2B ou B2C, c'est une question de vente complexe, d'achat complexe qui peut être fait en B2C comme en B2B. Et d'ailleurs, quand on vend les cartes American Express, c'est aussi pour les individus au travers de LinkedIn comme le faisait un de vos confrères, enfin il me semble. Alors, on continue. Alors, justement, je vais me permettre de t'interrompre. vas-y, parce que quand American Express nous contacte, elle ne veut pas toucher des consommateurs. Ça ne l'intéresse pas. Non, mais c'est ça qui est très important de noter sur LinkedIn. Nous, elle veut toucher des patrons de TPO, des patrons de PM. Et derrière, on a parfois des situations dans lesquelles on les conseille d'aller sur Facebook ou Instagram pour toucher du consommateur. Ce n'est pas un jugement de valeur du tout, ça colle parfaitement. Mais nous, la force de Céline, c'est que je veux savoir combien elle va toucher de RH ou de fondateur. Et là-dedans, évidemment, il y a les êtres humains. Avant d'être fondateur, on est un homme ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, bien sûr que derrière ça. Mais néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'on va nous contacter. C'est ça qui est important comme précision. Ok. Alors, Eric qui nous dit apporter de la connaissance et la nuance entre manipulation et influence. Ah, là, il y a Philippe qui dit quelque chose. Regardez, Philippe Deliège, il nous dit on est en juin et pas un seul poste acheté avant le début de l'année et c'est vraiment crédible ce qui inhibe à 100% la crainte de manipuler. Je n'ai pas bien compris. Très clairement, ce n'est pas une activité. Je vais répondre à Philippe que je lis régulièrement en plus et que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Oui, il y a des périodes où j'en fais beaucoup. À la rentrée de l'année dernière, j'ai fait une campagne où je publiais tous les 15 jours pendant deux mois et demi qui était une grosse campagne puisqu'on avait tout un passage. Enfin, on a fait des vidéos et ainsi de suite. Et là, depuis le début de l'année, je n'en ai pas fait. Ça ne veut pas dire que l'agence n'en a pas fait. Ça veut dire que les sujets qui ont été traités n'étaient pas dans mon scope ou, et ça va rejoindre le commentaire que tu avais mis juste avant, ma ligne édito. C'est hyper important. Là, je sais qu'il y a plein d'écrivains tout autour de moi. La ligne édito, c'est super important. Et effectivement, j'ai vu des campagnes passer avec d'autres influenceurs du label et effectivement, je pense que le scope n'était pas tout à fait le mien. Et c'est pour ça que il y a cette finesse qui est menée aussi par l'agence de dire « cette personne-là va être bonne pour ce sujet parce que ce client autorise ou n'autorise pas telle et telle chose. » Il y a des clients, on y reviendra, qui sont très encore dans leur tête. On veut faire de la communication corporate, ultra-liste, ultra. Et ils savent très bien qu'avec moi, parce que j'ai un ton un peu décalé, parce que parfois, je pose des vraies questions qui fâchent dans les entretiens préparatoires et je vois le client se décomposer, je me dis « merde, je n'aurais pas dû. » Mais si, en fait, j'aurais dû, parce que si je ne peux pas exprimer les choses, je ne vais pas toucher la cible et je ne vais pas être sincère dans ma communication. Et si je suis bridée dans ce que je dois écrire, si je dois faire un post, un stit, genre L'Oréal, parce que vous le valez bien, je n'ai rien contre L'Oréal, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la com' grand public qui n'a pas de valeur pour un influenceur. Effectivement, je ne vais pas faire de campagne. Donc oui, Philippe, je n'ai pas fait un seul post sponsorisé depuis janvier. Le dernier que j'ai fait, je crois que c'était en décembre l'année dernière. Et je vais en faire quelques-uns cette année. Voilà, donc 90% de mon contenu, il est gratuit et de mon propre jus de cerveau. Ok, je prends juste deux dernières choses de Yann qui nous dit « La transparence est une obligation légale et éthique », ce qu'a très bien dit notre ami Julien tout à l'heure. Et alors Marlène, Marlène qui est là, tu reprends le live au début et tu écoutes ce qu'a dit Julien, ce qu'on a dit au début. On a expliqué ce qu'était la mission exacte d'un influenceur sur LinkedIn. D'accord ? Donc reprends ou on en reparlera après en after. Tout à l'heure. Et je vais maintenant vous repasser la parole Thierry et je reviendrai pour me faire l'interprète de vos questions et de vos réflexions. N'écrivez pas comme l'un d'entre vous a écrit, un pavé complet. On n'arrive pas à lire ici un pavé complet comme celui-ci. D'accord Thierry ? Et si tu veux faire, tu fais plusieurs commentaires l'un derrière l'autre et ça ira mieux. Un pavé complet, ça s'arrête au bout de trois phrases, même pas. Voilà. Allez, vas-y Thierry, je m'en vais. Oui, mais justement, je vais donner la parole à Sébastien qui va peut-être réagir par rapport aux réponses de la question posée par Esther. Comment tu réagis ? Oui, j'avais deux questions mais Esther les a posées. Non, mais je vous rassure, j'en ai d'autres. Juste rentrer un petit peu plus dans le pratico-pratique. Première question à Julien d'abord, j'aimerais savoir un petit peu comment il fonctionne, comment il travaille en collaboration avec les marques, comment il choisit ensuite les influenceurs à mettre en face. Est-ce qu'il est en veille, en recherche aussi d'influenceurs ou de marques ? Et puis, Céline, tu l'as abordé juste un petit peu là, juste avant. J'aimerais aussi savoir, toi, ta relation et ta collaboration quand c'est décidé avec une marque, comment ça se fait ? Comment tu communiques avec elle ? Est-ce que tu leur envoies le rédactionnel, le poste, etc. Juste rentrer un petit peu dans le pratico-pratique de vos métiers. Alors, comment ça se passe ? En général, les entreprises, elles nous contactent par trois canaux principaux. Soit, elles connaissent le créateur, elles vont lui envoyer un message directement. Je suis une marque, je contacte Céline et donc Céline va dire, je vous invite à contacter mon agent ou l'agence. Soit c'est suite à la prospection en interne que nous sommes amenés à faire, soit c'est parce que l'entreprise, par un certain nombre de mots-clés de référencement, elle tombe sur le site d'Internet et elle va nous contacter par ce bien-là. L'entreprise va donc, par l'un de ces trois canaux, prendre contact avec nous, nous présenter son besoin. Son besoin, ça peut être d'ordre très commercial, c'est-à-dire obtenir des leads, soit de l'awareness, c'était le cas d'Alan, c'est-à-dire donner à un service ou à une offre une visibilité ou encore proposer une nouvelle solution parce qu'il y a déjà un peu une histoire. Donc nous, on va déjà comprendre quel est l'objectif du client et quel est son secteur d'activité et quelle est la cible finale. C'est une question essentielle pour nous. Vous voulez toucher qui ? Vous voulez toucher les acheteurs ? Vous voulez toucher les fondateurs ? Vous voulez toucher les start-up ? Vous voulez toucher des HR ? Cette question est essentielle pour définir, pour comprendre un peu mieux le créateur de contenu qui va être pertinent. On va demander un budget, évidemment, il faut quand même un budget pour tout ça et donc le budget va nous permettre d'avoir le là sur ce qu'on va pouvoir nous autoriser à faire en termes de post-écrit ou de vidéo ou de live puisqu'en fonction de la demande du client initial, on va pouvoir être un peu plus créatif dans nos choix. Une fois que cette opération est faite, on va pouvoir nous proposer un certain nombre de créateurs de contenu pour lesquels le client va nous dire « Ok, moi ça me va plutôt bien et je pense que vous avez bien compris votre offre » et on va ensuite contacter le créateur pour dire « Voilà, ce qu'on a imaginé, qu'est-ce que tu en penses de cette marque ? » Et si j'ai une marque qui parle, en général, c'est une chante de la mienne, c'est une marque qui parle. Voici le choix. Parfois, on tente. C'est-à-dire que parfois, on se dit là, on a un risque qu'elle nous dise non mais on pense quand même qu'il y a un truc à faire. On stretch un peu et on peut quand même y arriver. Et donc, une fois que le créateur va nous dire « C'est ok », on va nous dire « Ok, quand est-ce c'est prévu pour quand ? » Si c'est en mois d'année, mai, juillet, donc en général, il faut quand même compter une fois qu'on s'est calé avec ça, on définit les contrats puisque chez nous, chacune des campagnes essaie de pouvoir l'attester, il y a un contrat avec l'ensemble des mentions. S'il y a des hashtags, on met les hashtags, évidemment, les mentions sponso. Il n'y a pas une campagne qui se fait sans contrat avec le créateur de contenu de manière à ce qu'il sache tout. Là-dedans, on y inclut le paiement, la date, tout est inscrit dans le contrat. Et donc, en général, on compte à peu près trois mois si je suis une moyenne entre les plus courtes et les plus longues entre le début et la fin. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sébastien ? Oui, complètement. Et donc, ma deuxième question pour Céline, de ton côté à toi, comment ça se passe le pratico-pratique ? Le pratico-pratique, dans 90% des cas, j'ai d'abord un premier contact soit de Julien, soit de Stéphanie qui est mon agent. C'est toujours très bizarre de dire ça. J'ai l'impression d'être une superstar mais plutôt. Mais tu es une superstar. C'est très drôle de dire j'ai un agent. En plus, j'ai été contactée à l'époque où il y avait la série 10% à la télé et c'était juste très drôle d'avoir un agent. Je suis contactée pour un premier test à froid. Genre, tiens, on a une campagne sur ça avec tel client. Qu'est-ce que tu en penses ? Parfois, je suis enthousiaste et parfois, j'ai besoin d'en savoir plus. Très clairement. Et très souvent, on fait une rencontre, une visio. Alors, ça dépend si le client, si je suis sur Paris, si le client, enfin voilà. Très souvent, c'est en visio pour un mois cerner les objectifs du client en termes de, est-ce que c'est de la visibilité, est-ce que c'est de la notoriété, est-ce que c'est juste du lead business. et je pose toutes mes questions, y compris celles qui, voilà, j'aime bien gratter, mais c'est, voilà, Julien, il sourit, mais c'est ma marque de fabrique, ils le savent. C'est pour ça que des fois, ils ne me parlent pas. Elle répond à cette question, Céline, en même temps. Alors, je vais y venir juste après. Dans quelle mesure, on a juste le message. Et en fait, en fonction des objectifs du client, des questions que je pose et de leurs réponses, soit ça match, vraiment, et il n'y a pas de, et je rencontre des gens passionnés ou des gens qui, voilà, je me souviens avec Eden Red, pendant une heure et demie, on a trusté le Zoom, on a discuté, on était passionnés tous les deux, on avait la même vision du sujet et donc c'était génial. Et donc, je savais que j'allais faire une campagne et que j'allais faire des posts qui allaient marcher parce qu'on avait la même vision. Il faut qu'il y ait un fit entre le produit du client et notre vision à nous en tant qu'influenceurs parce qu'on engage, bien sûr, la crédibilité, mais moi aussi, je m'engage. Et si j'écris quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que je prône le reste de l'année, à un moment donné, ma communauté va me dire « t'es gentille, cocotte, mais ciao ». Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde soit gagnant, que la communauté apprenne des choses, que je mette en valeur quelque chose auquel je crois et que l'entreprise gagne de la visibilité par mon biais. Et donc ensuite, en fonction du nombre de postes qui est prévu, du nombre de publis, du format, carousel, pas carousel, vidéo, pas vidéo, on a un rétro-planning qui est magnifiquement fait par mon agent et je suis très nulle en planning. Donc, elle prévoit toujours des zones tampons. C'est-à-dire que moi, elle me demande un premier jet pour jeudi parce qu'elle ne s'est dit qu'elle n'aura pas avant le vendredi voire le lundi. Elle le sait. C'est le talent de l'agent aussi. C'est de se dire, ok, elle, elle est hyper carré sur sa ligne et l'autre, moi. Par contre, elle sait que dans ce que je vais envoyer, toutes les questions que j'aurais posées et parfois les questions un peu qui ne leur plaisent pas trop, ça va me servir à faire un poste qui ne va quasiment pas être retouché. Honnêtement, enfin, Julien, je peux me tromper, mais ça fait deux ans et demi que je travaille avec vous. Je crois que, deux ans, j'ai eu deux postes qui ont été taillés à la hache, mais vraiment. Donc, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, il faut écrire ça, il faut écrire ça, il faut écrire ça. Dans quelle mesure j'ajuste ? Déjà, dans la mesure des 3000 caractères parce qu'il y a des fois des gens qui me renvoient une copie avec 4000 et je leur dis, non mais en fait, je ne peux pas, ça ne marche pas. Et en général, je n'ai pas trop d'ajustement parce que j'ai posé les questions en amont qui vont me permettre moi de savoir quand je vais écrire, ça je peux le dire, ça je ne peux pas le dire et quand je ne peux rien dire, je dis à Julien ou à Stéphanie, écoute, si je ne peux rien dire, je ne fais pas le poste, je ne fais pas la campagne et ça m'est arrivé. Je te dis, non, cette campagne-là, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit d'écrire ça, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive ? Que la QVT, c'est bien ? Ben ouais, ben non, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de dire et ce n'est pas ce que les gens attendent de moi. Même si la QVT, c'est bien. Oui, la QVT, c'est bien, mais OK ? Non, je ne te t'inquiète. On va un peu plus loin dans le débat. Moi, j'aime bien apporter du fond et de la réflexion donc effectivement, si c'est pour faire le passe-plat, les gens font de la pub sur TF1 et s'ils veulent faire qu'en face, il y a un intermédiaire humain avec une sensibilité, des filtres, des valeurs et que nécessairement, il y a un fit qui se fait ou pas. Et je vois Marie-Sophie Zambaud dans les messages qui dit « Vive la QVT ». Oui, je suis d'accord. Mais effectivement, voilà, l'objectif, c'est d'ajuster le moins possible, c'est de bien comprendre le besoin du client pour voir si nous, dans notre com, ça colle et en général, après, le poste, il est bien… Pour ajouter, je n'ai pas ce problème. Il y a peut-être des créateurs pour qui c'est plus compliqué mais de mon point de vue… C'est un peu aussi notre rôle d'agent. C'est-à-dire que nous, on a besoin… Le créateur, s'il a cette communauté, c'est important et essentiel de le comprendre au démarrage, c'est par son ton, ses engagements, son travail. C'est pour ça que sa communauté le suit. Donc, si on est amené à faire un truc plat de la caricature… Peu importe le nombre de la communauté ? Ça dépend de la site qui est touchée. C'est-à-dire qu'en RH, désormais, si quelqu'un me dit j'ai 6-7 000 abonnés ou 8 000, je veux dire, sincèrement, ça va être compliqué même avec un fort taux d'engagement. En revanche, on a des communautés, en exemple, en finance, genre un discours un peu différent parce que je sais qu'il y en a peu qui sont sur ces sujets-là. En copywriting, c'est pas faire injure, il y en a tellement que si on n'a pas un minimum d'abonnés, ça passe un peu, ça glisse parce qu'il y en a beaucoup en fait. Je dirais que ça, c'est un point pour répondre. Sur la partie vraiment modification, notre rôle à nous, c'est de pouvoir respecter la parole du créateur et en même temps de l'expliquer avec le client pour dire ça. Honnêtement, ça devient du placement produit pur. C'est rare parce qu'on est quand même en B2B et on a quand même cette chance d'avoir des créateurs un peu plus seniors. Donc, ça passera pas. Et donc, tout notre travail en amont, c'est de négocier sans que le créateur le voie en amont fort pour dire non, ça, ça passera pas, ça, on n'est pas OK. Si on fait cette modification-là, l'objectif final, en sachant quand même l'objectif final, qu'on ne se fasse pas plaisir, l'objectif, c'est qu'au bout du bout et on les enquiquine sur ça et c'est en ça qu'il y a quand même une certaine pression, c'est de généraliser des vues, des likes ou de l'engagement. Donc, si derrière, moi, je respecte la parole, la demande du client final qui va me dire voilà ce que je veux et que Céline dit OK, je vais le faire, pas de problème et que je lui dire t'as fait 2000 vues. Elle va me dire attends, tu t'arrêtes tout de suite. C'est pas, évidemment, non, c'est pas mes stats mais là, le truc est tellement naze que moi, je n'ai pas pu faire plus que ça, c'est tellement inauthentique et le client final, il va me dire ça n'a pas marché. Je vais dire non, ça va marcher parce qu'elle a fait un copier-coller. C'est sûr, ça va marcher. En général, quand je leur dis ça, ils me disent OK, je comprends, on va peut-être quand même leur laisser plus d'authenticité mais on pourrait faire un chapitre entier sur le fait que y compris en B2B, dans la communication, c'est encore très corporate et je dirais singulièrement en marquant Foyer. Donc, c'est quand même assez compliqué d'avoir un discours un peu plus authentique et c'est un ancien directeur de ressources humaines qui vous parle. Donc, je connais quand même parfaitement les écoilles à tenir. Donc, je dirais que c'est ça en termes de travail, j'espère, répondu à ta question. Tu réponds à ça aussi, réponds à celui-là, tiens. La créativité du créateur est un point névralgique pour une campagne qui fonctionne. C'est une évidence. C'est-à-dire que si on est amené à annuler l'ensemble des idées du créateur qui peut parfois avoir une idée un peu, pas saugrenu, mais qui va un peu étirer une idée dans l'histoire qu'il va raconter sur le produit, dans les visuels qu'il va proposer, dans sa manière de parler d'une solution d'une situation et qu'on est allé à me dire non, mais on ne communique pas comme ça. Je dirais que c'est dommage parce que ce qu'on paye vraiment avec le créateur de contenu, comme son nom l'indique, c'est sa création de contenu. On ne paye pas qu'une communauté. La communauté, elle s'acquiert avec le temps. C'est sur la chaîne. On met ça de côté. Mais celle qui est ancrée de manière organique, celle-ci, elle est dé à la patte. Et on peut avoir quelqu'un qui soit dans une communication qui soit très analytique. Et donc, si je commence à aller faire des trucs complètement barrés, ça sonne faux. Mais on a des créateurs qui sont, eux, dans une communication un peu décalée pour aborder les sujets. Si je communique de manière très analytique, ça sonne faux. Et donc, c'est ça que nous, on doit veiller et on l'a dit dès le démarrage. Après, on a des situations dans lesquelles le ton du créateur et c'est arrivé était tellement décalé que la marque n'était pas satisfaite et en toute sincérité, je trouvais que ça n'avait plus de sens en B2B. Je n'ai aucun problème pour le dire. Parce qu'à un moment donné, ça n'est plus du B2B. On va passer à d'autres questions. Mais avant de passer à une autre question, Céline nous a dit une chose, c'est qu'elle a déjà refusé d'écrire au final parce que ça n'avait plus de sens. Comment, Julien, tu te débrouilles avec le client ? C'est super. C'est les meilleurs moments ever. Alors là, on fait... Je t'imagine tellement tu reculines. En fait, c'est de la merde votre truc. Elle ne veut pas. Non, ça peut être horrible. Moi, je ne vois jamais ça. C'est notamment un peu de diplomate, finalement, d'expliquer que... Alors, parfois, on est transparent quand on trouve qu'on en argule parce que parfois, c'est un feeling. Et ça peut arriver comme un échange qu'il peut y avoir. Et Céline pourrait nous dire honnêtement, votre mec, là, je ne peux pas te dire pourquoi, j'ai regardé sa boîte, machin, je ne le sens pas. Je lui pose des questions, ça tape à côté. J'ai un cas très précis en tête, notamment avec Céline. Alors, c'est compliqué de verbaliser. Parfois, quand c'est des questions pratiques auxquelles elle n'a pas la réponse redécoute. Moi, j'attends ça, 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 je ne les ai pas. C'est facile de dire voilà, la créatrice de contenu, si vous ne répondez pas à ces questions, elle ne continuera pas. Mais quand c'est un feeling, eh bien, on va expliquer que l'influenceuse a soudainement un agenda qui est très compliqué actuellement ou qui a la période un peu scolaire ou les vacances, ça ne va pas trop marcher la publication, peut-être qu'on peut refaire un point ultérieurement. Voilà, où on peut avoir, on peut parfois proposer d'autres créateurs qui vont avoir une autre approche et pour qui ça va faire OK. À partir du moment où ce qu'on a pointé n'est pas, comment dirais-je, n'est pas rédhibitoire. Parce que ça n'est pas, on a eu un cas, sur le nombre, c'est très peu, mais un cas, où là, le client est un problème dans le service. Il y avait des choses qui n'étaient pas OK dans la manière de faire et donc là, bon après, on a des contrats encore une fois sur tout, donc on respecte les contrats. Mais en fait, notre parole à nous, elle est de représenter le créateur de contenu. Donc, c'est toujours nous et c'est jamais le créateur. Le créateur, il n'utilise pas envie, il n'a pas envie. C'est à nous de nous débrouiller avec ça, au mieux. Très bien. On ne fait pas notre star, quand même. Moi, quand je refuse, j'explique les choses, je dis pourquoi je refuse parce que ça aggrave un problème, ça ne résout pas une situation ou c'est à l'encontre de mes valeurs fortes, tout simplement. Donc, c'est toujours justifié. Parfait. Alors, il y avait une autre question, mais je crois que vous y avez vraiment bien répondu sur les bonnes pratiques et l'éthique. Je crois que tout ce qu'on vient de dire correspond à ça. Eh bien maintenant, peut-être que notre ami Sébastien pourrait passer au marketing d'influence et marketing responsable et développer un petit peu ce sujet en tant que question peut-être. Je ne suis pas très bien placé pour poser cette question-là. Tu es mieux placé que moi, mon ami Thierry, pour ce genre de... Oui, mais Loïc, m'assignore au rôle de MC. Non, non, vas-y, vas-y Thierry. non, non, prends tes libertés, Thierry. Je vais prendre tes libertés, j'ai le droit. Exit Loïc, on ne le voit même pas sur l'écran, donc il n'est plus là. Ah, il n'est plus là. Je peux me libérer. Prends-toi en main, tu es libre. De l'audace. Oui, alors ma question va quand même être assez basique, c'est-à-dire que... C'était l'introduction. On est sur une dichotomie du marketing actuellement et de la com qui va avec, évidemment, entre quelque chose qui va vers du développement durable, des engagements, des valeurs et pas forcément de la décroissance, mais en tout cas pas une surconsommation. Donc, cette forme qui est du même type que les publieurs-sportages quand c'était de la com classique, est quand même toujours une forme de publicité qui entraîne à une surconsommation, excepté des exemples comme celle que tu as donnée sur la ménopause où on apporte plus d'informations et de... d'éducation et de réponses à une problématique que la sponsorisation pure et dure de l'assureur dont j'ai perdu le nom d'ailleurs. Voilà. Mais comment on peut quand même... Pourquoi aller encore dans de la communication plus institutionnelle même si elle est donnée dans un environnement de marque personnelle quand on veut aller dans un marketing plus éthique, plus responsable de la consommation ? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Alors, si je pense avoir... tu as ta question, je vais arriver avec ma réponse. Si ça ne va pas, tu me dis... Je pense que c'est important de réitérer le fait qu'en influence, notamment, on parle de la désinfluence, le fait de limiter notamment la consommation. Consommation induit consommateur. Je réitère ce point qui est essentiel à comprendre. Nous, on ne nous adressera pas à des consommateurs. Vraiment. Donc, on n'est pas dans de l'achat frénétique de vêtements, de l'achat frénétique de lipsticks, de l'achat frénétique de vêtements chine ou de choses comme ça. On ne fait pas ça. Nous, on va travailler sur des solutions de formation pour l'ERH. On va travailler sur de la marque employeur. On est à des années-lumière de cette partie-là. Sur la formation sur la partie juridique. Là, on a fait une campagne il n'y a pas longtemps de sensibilisation sur les espaces handicap. J'ai donné, tu as regardé la campagne récente mise en place par Flaubert et Antoine où l'idée, c'est d'expliquer à des commerçants qui ne connaissent pas cette solution de pouvoir référencer leur espace pour les personnes en situation de handicap et c'est super important pour les JO. que ce n'est pas un sujet qui est important. Mais ça ne va pas l'être sous le prisme de la consommation et comment limiter la consommation. En revanche, la RSE, elle va davantage être prise sur en quoi le service peut s'inscrire dans une politique de responsabilité sociale ou sociétale si on se traite un peu on va dire de compliance auprès des entreprises. Et en quoi on ne fait pas plus et c'est ça là où on va être plus vigilant, on ne fait pas du greenwashing ou du RHwashing avec les engagements. Si je peux me permettre, on ne va plus être sur cette partie-là. Et donc, c'est pour ça que quand Céline dit OK, moi je vais bien accepter et on va revenir sur la QVT. Moi si c'est pour faire de la QVT pour de la QVT et ça s'inscrit quelque part dans une démarche politique de RSE complète et globale et pour de vrai passer ces engagements qui sont théoriques avec un, on va caricaturer avec un baby food et trois food vendus à côté de chez soi ça ne fait pas une politique ça de RSE et donc ça va me gêner un peu plus. Donc on voit que nous on va plus être sur la partie corporate et voir la cohérence que sur la partie conso. Je ne sais pas si tu es d'accord pour, déjà j'espère avoir répondu à ta question Thierry sinon ça peut poirer en histoire. Si, si, tu réponds très bien à ma question juste qu'il y a des images fortes celle qui a été donnée par Eric tout à l'heure avec American Express même si on est corporate sur American Express on est quand même bien dans une surtout que ce sont des cartes de crédit ou des cartes de paiement comme on veut on est bien dans l'accentuation d'une consommation alors on peut justement participer en disant oui mais nous on n'est pas pareil etc. en s'adressant au PDG mais là on contribue quand même enfin comment choisir finalement comment choisir nos clients est-ce que vous mettez une règle dans le choix de vos clients ou pas ? La consommation là en l'espèce l'idée c'était de partir d'un baromètre qui avait été fait sur l'état de santé des entreprises c'est un truc pragmatique c'est-à-dire quel était l'état de leur trésorerie est-ce que c'est des entreprises qui ont les moyens et quelle est la difficulté il y a des taux de défaillance la solution proposée pour leur sponsor mais la solution proposée par American Express c'était de permettre à des entreprises d'avoir un peu plus de trésorerie plutôt qu'avoir un débit tout de suite et immédiat de leur donner un peu de souplesse dans leur pilotage à 60 jours à 90 jours l'idée c'est pas de s'amuser à acheter à partir si c'est l'idée de partir en vacances à Papette ou à Numéa l'idée c'était de dire quand j'achète mon billet ou quand j'achète du matériel j'ai un peu de souplesse 60-90 jours donc je suis très fier de la campagne et ça permet à des entreprises d'avoir un peu d'oxygène et un peu de souffle donc c'est pas dans l'incitation d'achat et d'ailleurs aucune de nos campagnes qui soit dans cette incitation d'achat que ça soit Patika que ça soit Mec que ça soit Tokla aucune de nos campagnes donc je pense qu'il faut vraiment dissocier cette partie-là où vraiment tu peux toutes les reprendre on n'est pas en B2C donc ça veut pas dire que eux sont plus exposés c'est plus compliqué pour eux pour pas inciter les jeunes ou qu'ont moins cette liberté nous on est quand même avec des décideurs avec des politiques on n'achète pas une solution comme source de mouillée c'est des budgets à 10, 20, 30, 50 000 euros on n'est pas dans de la consommation frénétique on va pas acheter plus de solutions de formation qu'il y a de salariés ça n'a pas de sens donc pour moi sur cette partie-là je suis très à l'aise pour y répondre Parfait est-ce que tu veux rajouter quelque chose Céline ? Ouais je peux compliquer en disant que effectivement on a eu des clients qui avaient des suggestions et des envies d'axes de communication qui étaient contre mes valeurs il y en avait un qui me disait ouais ça pourrait être sympa vous pourriez faire la promotion du côté digital nomade et de travailler d'où on veut et ainsi de suite moi j'essaye de plus prendre l'avion donc non donc j'ai pas choisi cet axe d'ailleurs cette campagne s'était moyennement passée quand même parce qu'ils avaient retouché tout mon poste ça avait fait un four mais il fallait ce bide pour que Julien derrière dise ok vous voulez un bide et bien allez-y écrivez le poste de Céline et ça va bien se passer ça s'était pas mal passé sur le plan relationnel mais ils avaient une communication qui était très cadenassée et il voulait que j'aille vers des sujets qui ne sont pas les miens et c'est mon éthique à moi aussi et de dire je refuse parfois je module mon discours parce que je ne veux pas je ne veux pas pousser à la consommation c'est dans mon ADN de dire je sensibilise je fais de la pédagogie enfin voilà et donc non si demain Julien vient me voir en me disant on a un truc à Mex et ils proposent de tester pour les entrepreneurs je dirais ouais mais un je ne communique jamais là-dessus donc je pense que les gens vont me regarder genre mais qu'est-ce qui t'arrive Céline et je n'ai pas envie de faire ça par contre j'entendais parfaitement la question de la trésor à 60 jours parce que c'est quand même hyper pratique quand tu as un tout petit peu d'employés que tu dois payer à la fin du mois mais que ton client il te paye 60 jours après que toi tu as payé ton employé c'est intéressant mais effectivement ce n'est pas un ma cible deux voilà donc il y a ces ajustements-là qui doivent être faits en permanence entre l'éthique la RSE et après il y a aussi la sensibilité de chacun Julien et Stéphanie savent très bien qu'il y a des sujets où ce n'est même pas la peine qu'ils me le proposent parce que même si le client dit ah j'aime bien ce qu'elle fait j'aimerais bien je pense qu'il y a des trucs qu'ils ne me proposent même pas parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas marcher c'est aussi ça c'est la relation qu'on a avec l'agence parfait il vous reste juste quelques instants ça va marcher juste avant de te passer la parole Loïc je voudrais la passer à Esther Esther par rapport à tout ce qu'il s'est dit est-ce que tu aurais une ou deux remarques ou une ou deux moi j'aurais plein de questions complémentaires alors il y en a certaines on les passera en afro déjà la première réaction c'est qu'effectivement ce que je retiens c'est qu'il y a des nuances il y a beaucoup de nuances dans l'influence et qu'on peut l'utiliser et qu'on peut l'utiliser de façon non-dual en étant déjà très clair sur qui on est finalement en tant que créateur quelles sont nos valeurs les limites qu'on se fixe que ce soit des limites en termes de chiffre d'affaires ou en termes de contenu de stratégie éditoriale donc ça c'est c'est un des gros apprentissages que je retire de cette matinée et puis après j'ai plein d'autres questions qui me sont venues là on les reprendra tout à l'heure si tu veux mais ta réaction est bien intéressante allez Loïc à toi je voulais juste te dire aux amis qui nous regardent qu'on va faire un after qui va durer une quinzaine de minutes après et on traitera à ce moment là les questions complémentaires que vous avez posées qui sont légèrement en digression ou légèrement à côté du sujet principal du jour donc restez avec nous et Thierry va poser maintenant la dernière question à nos amis parce qu'il te reste 5 minutes Thierry un petit peu plus à ma moule 5 minutes il en reste 8 allez vas-y vas-y alors justement alors là on va faire un tour de table évidemment avec Céline et Julien en point d'orgue mais aussi Sébastien et Esther sur quelques conseils qu'on pourrait donner alors déjà commençons par les conseils qu'on pourrait donner aux marques de faire ou de ne pas faire du marketing d'influence B2B Julien je pense que tu vas donner des conseils pour en faire à toi l'honneur oui pourquoi faire du marketing d'influence B2B déjà parce que désormais une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux c'est une entreprise qui a évidemment des difficultés pour toucher une cible 2 travailler comme créateur de contenu en B2B c'est s'assurer d'avoir un feedback d'un potentiel utilisateur ou qui a été utilisateur d'une telle solution d'avoir un feedback professionnel 3 c'est toucher une communauté qui est plus difficile à atteindre d'une communication dite organique et c'est un canal complémentaire c'est pas alternatif aux autres stades mais c'est un canal qui se développe de plus en plus sur cette dimension là et qui apporte un retour qualifié différent au marketing un peu plus classique j'essaie de respecter le temps en même temps très bien Céline je crois que le conseil que je donnerais c'est de c'est le plus difficile c'est de lâcher prise d'accepter de sortir de ce qu'on connait du marketing de la com institutionnelle produit TV et ainsi de suite quand on se décide à faire ça il faut accepter que c'est pas du tout les mêmes codes que c'est pas le même fonctionnement et que la patte de l'influenceur quel qu'il soit j'aime pas trop ce mot mais on peut appeler un chat un chat va pas forcément donner va pas forcément mettre en avant ce que vous vous vouliez mettre alors bien sûr on va pas tirer à boulet rouge c'est pas l'objectif mais on va mettre en avant ce qui va parler ce qui va nous parler et ce qui va parler à la communauté qui va recevoir le message et c'est pas forcément les sujets qu'eux avaient forcément envie de traiter et de voir mis en avant mais c'est ceux-là qui vont résonner chez nous en tant que créateurs et chez la communauté et c'est ça qui va faire qu'ils vont peut-être pas avoir l'élite qu'ils avaient envisagé au départ mais ils en auront d'autres et c'est moi je le vois comme une aventure à chaque fois c'est une aventure dans le sens où bien sûr Julien va crier en disant non surtout pas Zéline dis pas ça c'est pas grave je le dis quand même on sait non t'as peur avoue t'as peur tu me connais t'as peur non on sait pourquoi on y va mais on gagne bien plus au final et surtout on découvre des choses qui n'étaient pas du tout envisagées au début et c'est ça où je dis il faut lâcher prise c'est que c'est une rencontre avec des humains on n'est pas une agence de créa qui va pondre un visuel et un message hyper story stélé avec un DA et tout ça on est vraiment dans de l'humain et de l'artisanat presque et c'est ça qui est intéressant et effectivement quand il y a des grosses marques genre Patika Eden Red des choses comme ça enfin voilà il y a eu Ringover il y a eu Revue Fiducian c'est des grosses boîtes il y a des millions d'euros de chiffre d'affaires et il faut accepter de redescendre dans quelque chose de beaucoup plus artisanal de beaucoup plus relationnel et de moins figé cadré mais c'est ce qui fait la magie du truc honnêtement c'est vraiment ce qui fait la magie des choses d'accord lâcher prise merci Esther est-ce que tu as quelque chose à rajouter est-ce que tu as peut-être là des conseils qui seront plus mitigés moi ce que je retiens quand même aussi mais à vous de me contredire c'est que c'est quand même orienter grosses entreprises l'influence B2B en tout cas aujourd'hui dans le modèle actuel avec les agents avec les agents et moi si j'étais une marque j'essaierais d'avoir ma propre communauté et de devenir et de faire d'être moi-même en tant que dirigeante influenceuse et de faire de mes employés des influenceurs eux-mêmes parce que comme tu l'as dit Julien c'est un canal qui est complémentaire mais ça ne remplace pas l'identité de la marque et l'identité de la marque pour moi il n'y a que la marque qui peut l'incarner à travers son dirigeant et ses collaborateurs c'est le premier truc qui me vient et moi en tant que créatrice aussi ce que ça m'inspire c'est que quand on a une influence la façon la plus rentable de la monétiser c'est de soi-même devenir une entreprise donc de développer des produits et des services qui permettent aussi de monétiser cette influence là alors je ne sais pas dans quelle mesure Céline le fait ou pas mais en tout cas je trouve parce que tu as dit ça ne te rapporte pas tant que ça que chiffre d'affaires est-ce que c'est le levier pour toi le plus efficace de monétiser ton influence Je pense que ça c'est une question qu'on traitera tout à l'heure je voudrais qu'on continue nos conseils j'ai bien aimé le tien c'est en phase avec toi et maintenant peut-être Sébastien va nous donner le sien Moi si j'étais dirigeant d'une marque le seul conseil que j'aurais à donner c'est d'appeler Céline évidemment par rapport à tout ce qu'elle a dit j'aurais même j'écoute déjà le levier de l'air pour voir où est son numéro de téléphone et je l'appelle évidemment ouais c'est donc ouais après je pense que c'est est-ce que c'est maintenant alors oui je voulais revenir par rapport à Esther ce qu'a dit Esther l'un n'empêche pas l'autre ça veut dire que tu peux très bien communiquer sur ta marque l'incarner en étant dirigeant d'entreprise faire ta communication de ton côté mais rien n'empêche d'utiliser justement cette influence là marketing pour peut-être t'ouvrir d'autres réseaux ça veut dire que si je collabore avec Céline elle a son réseau elle a sa communauté et en tant que marque j'ai accès entre guillemets à sa communauté via notre collaboration et donc moi je trouve que ça ouvre un champ des possibles tu vois et ça vient comme le disait Julien tout à l'heure en complémentarité de ta communication en interne mais c'est pas ça peut être ça peut être intéressant et pertinent je vais passer au conseil suivant je vais juste je bouge d'impatience de vous donner aussi mon sentiment moi je suis un petit peu plus classique je comprends bien ce que nous dit Céline en disant il faut justement relever toutes les images classiques pour pouvoir l'intégrer en complément donc ça c'est bien retenu mais je suis aussi pour des gens comme nous qui sommes des créateurs de contenu dans la logique de et bien d'apporter au client final des contenus qui peuvent aussi leur apporter une certaine image une certaine notoriété mais à partir de leurs propres efforts donc je reviens à ce que dit Esther c'est-à-dire la propre construction de ces communautés voilà et maintenant je repose la question maintenant quel conseil donneriez-vous à des éventuels créateurs de contenu qui auraient envie qui seraient tentés par l'influence B2B on commence par Céline cette fois-ci ça c'est la question la question hyper intéressante bien sûr c'est de créer du contenu et de créer une communauté c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on crée du contenu tous les jours qu'on a une communauté et on peut avoir une communauté forte sans créer tous les jours moi j'avais fait le choix de ne faire que du LinkedIn je me lance dans autre chose qui peut être qui va être une newsletter et peut-être d'autres formats bah tiens je vois le message de Gaëlle qui apparaît bonjour Gaëlle qui apparaît à ce moment-là effectivement c'est de créer un lien en fait et ça ça met du temps on peut pas je pense pas Julien me dira le contraire mais en tout cas de mon expérience on peut pas créer un lien avec une communauté en étant même si on a 200 000 abonnés en deux mois enfin je pense que ça prend du temps moi il y a des gens que je vois régulièrement débarquer sous mes publics quels que soient mes publics il y a un noyau très dur de personnes qui voient qui visitent qui commentent qui parfois se manifestent en privé et ainsi de suite et c'est là qu'on devient créateur de contenu bankable c'est à dire qu'il y a du contenu un sujet une stratégie plus ou moins une ligne édito en tout cas pas forcément une stratégie mais en tout cas des sujets récurrents et une communauté s'il n'y a que le contenu à un moment donné on va toucher personne et s'il y a plein de gens mais un contenu tous les 6 mois c'est pas assez régulier pour qu'une marque voit le côté intéressant et bankable du truc donc ouais une communauté et de la régularité et de l'humain c'est à dire que si je fais mon post que j'ai 100 000 abonnés et que je me casse et que je réponds pas ça va pas marcher non plus parfait Julien ton conseil devenir créateur de contenu tout peut l'être en soi tout dépend de l'objectif si l'objectif à travers cette question c'est de dire ok mais en gros devenir créateur de contenu et être payé par une marque je vais être un peu raide mais faire des vues pour faire des vues c'est pas difficile c'est pas compliqué c'est pas compliqué après c'est faire des vues qualifiées sur des thématiques mais si je raconte tous mes petits malheurs de ma journée je vous assure je vais faire des vues c'est pas compliqué parce qu'on va toucher sur une fibre émotionnelle qui va donner en vue la question c'est est-ce que des marques vont accepter de payer pour avoir ce type d'audience et ce type de communication ça c'est autre chose donc je dirais que si l'objectif c'est de faire de devenir créateur de contenu pour avoir de la vue et pour avoir des commentaires sur ça bah oui effectivement comme l'a dit Céline la publication régulière avoir une éditoriale c'est ce qui va fonctionner de manière très bien tout le monde va être aligné sur son support si l'objectif en filigrane c'est de dire ok mais comment faire pour être contacté par une entreprise ou une agence je disais en fait moi ce que je vais regarder c'est un point c'est une éditoriale et autant je peux être un peu moins regardant sur entre guillemets le taux d'engagement et le nombre de likes enfin le taux d'engagement pardon et le nombre d'abonnés autant un point qui pour moi est maintenant plus négociable à peu près de 3 ans c'est la ligne éditoriale moi j'ai besoin de dire si je présente cette créatrice qui me dit toucher DRH à DRH le client va être ok et il y a en tête que ce que le client va dire au créateur il ne dit pas tout à fait la même chose à nous donc parfois on a des créateurs qui sont contactés pour lesquels en fait c'est du win-win et beaucoup c'est du win-win parce que l'entreprise en réalité elle ne veut pas prendre le risque donc finalement avoir une communication un peu pas très chère c'est plutôt très bien quand il va falloir choisir de payer elle va dire très bien mais je ne vais pas être avec lui je vais travailler avec elle donc ça dépend vraiment de la volonté du créateur de contenu et il y a des niches qui sont plus complètes que d'autres je veux revenir la finance en réalité et la sécurité si je vous dis mais vous suivez qui en sécurité en qualité en finance vous êtes un peu sec en revanche je reviens sur mon copywriting désolé mais ça dégueule et qu'à un moment donné non mais je veux dire il faut appeler un chat un chat et que la difficulté c'est que l'entreprise va dire mais en fait à part parler de lui ou à part parler d'elle je ne vois pas comment ça va s'inscrire donc en fait on a des créateurs qui vont parler des mêmes solutions et c'est souvent des gens qui vont toucher plus le B2C c'est logique en soi donc ça dépend vraiment de la volonté finale parfait il est 12h04 on a un tout petit peu débordé sur le win maintenant on va passer Loïc à l'after et tu as certainement des questions encore qui nous ont été posées alors on passe encore une dizaine de minutes ensemble si vous voulez bien et ce que je vous propose si vous êtes dans le chat encore en train de bouiller parce que vous avez des questions à reposer vos questions celles que vous avez posées il y a une demi-heure qui était super importante et que j'ai peut-être pas vu d'accord reposez-la dans le chat dans 15 secondes on les verra ou donnez vos réflexions et je vais les afficher et on va faire un dialogue entre nos amis Thierry, Esther, Sébastien, Céline et Julien et moi-même pourquoi pas et vous juste une chose sachez que sont les nuages un peu de publicité pour notre petit pour notre petite petite entreprise petit collectif pardon on fait on fait des lives comme ça à peu près tous les mois trois semaines un mois en fonction de notre des sujets qui nous semblent prégnants voilà alors y a-t-il des questions dans la salle qui viennent d'arriver je vais remonter un petit peu alors il y a Pierre qui nous disait il y a aussi des réflexions qui nous disait la force de la conversation pour répondre à Céline le commentaire est devenu le sport favori et Pierre qui nous disait aussi on revient toujours à l'objectif il faut avoir un objectif évidemment question alors question je la découvre avec vous avec un peu d'abonnés 23K que conseilleriez-vous de faire de cette audience pas particulièrement recherchée mais qui fait quand même plaisir alors quand tu dis pas particulièrement recherchée on ne sait pas de quelle audience tu parles mon ami je pense que c'est une audience qui est arrivée au fil du temps dans le sens où elle s'est construite sur le tas je pense que c'est ça bah vas-y réponds alors qu'est-ce que vous conseillez de faire de cette audience bah discuter avec elle et quant à la monétiser si c'est l'objectif et la question qui se cachent derrière et bah on peut la monétiser par newsletter par des formations enfin tous les infopreneurs de LinkedIn font ça et on peut et on peut et on peut aussi décider de ne pas la monétiser directement sur LinkedIn c'est-à-dire que moi je ne vends rien sur LinkedIn et les posts sponso que je fais j'essaye de respecter aussi ma communauté mais je n'en fais rien si ce n'est si ce n'est lui parler la sensibiliser et lui faire se poser des bonnes questions oh pardon voilà on fait ce qu'on veut avec notre audience entre guillemets il y a une question d'Anne sur les tarifs les tarifs tiens Julien répond à Anne ouais oui alors alors ça dépend si on parle des budgets ou des tarifs si on est sur les tarifs alors je dis mais je subodore qu'à travers les tarifs j'imagine c'est les tarifs d'un poste ça c'est la question à chaque fois qui révèle un peu les yeux alors je dirais que ça va dépendre de deux facteurs principaux évidemment alors chez nous parce que ça fonctionne comme ça chaque créateur a une sortie de note cette note elle correspond à une taille de communauté à un taux d'engagement à un nombre de likes etc. par un algorithme interne donc ça c'est un premier critère le même critère c'est la typologie de contenu on ne paye pas pareil un poste, une vidéo qu'un live et donc les prix vont aussi entre 500 et 1500 en fonction de ces paramètres ok alors à partir de quand peut-on prétendre être influenceur sur LinkedIn de nous demander si c'est rond cette question elle est très large comme je le disais au démarrage si on est en RH et qu'on me dit voilà j'ai 9000 abonnés je veux dire sincèrement c'est un peu court il y en a trop en fait en revanche je vais revenir à la caricature de la personne qui dit moi je suis en finance ou en cybersécurité en fait il n'y en a pas beaucoup finance, sécurité, qualité enfin en réalité là si on arrive avec 8000 abonnés qui a d'engagement qui n'est pas si mal et bien j'ai tendance à avoir un oeil un peu un peu j'ai un bienveillant ce mot m'agace un peu mais en tout cas attentif en sachant que j'ai le même puisqu'on est aussi au UK on n'en a pas parlé mais on est aussi en Angleterre et on a les mêmes typologies et on voit que les profils ne sont pas tout à fait les mêmes et donc on a des profils très orientés sur des fondateurs de boîtes et des fonds très marketeux plus qu'RH donc c'est intéressant de voir qu'en fonction des pays les demandes ne sont pas les mêmes et des clients aussi ok nous avons Gaëlle à nouveau Céline qui dit les annonceurs qui imaginent être efficaces avec un seul poste LinkedIn perso c'est toujours non et vous ? ouais mais c'est sûr mais enfin là je vois il y a une campagne avec plein d'influenceurs chez les années folles je peux en parler puisqu'elle est en cours c'est une revue fiduciaire c'est à dire que moi je vais faire un poste mais Flaubert va faire un poste Antoine va faire un poste je crois que Marie-Sophie qui a fait un poste aujourd'hui donc c'est une campagne qui traite d'un sujet et au global il y a 5-6 influenceurs qui vont s'étaler sur un mois et demi deux mois effectivement c'est comme ça que c'est plus intéressant pour gagner en visibilité et en notoriété ou en lead complètement un poste une agence enfin un client qui je pense vient en disant je veux faire un poste avec un influenceur moi j'aurais tendance à dire comme Gaëlle si je m'inscris dans une grande campagne au global je veux bien jouer le jeu si je suis toute seule là-dessus que je n'ai qu'un poste honnêtement c'est ouais c'est jeter l'argent par la fenêtre ça va servir à rien je rejoins tout à fait Gaëlle là-dessus c'est des bons conseils pour Séraphin qui rejoint peut-être votre agence mon ami il vous rejoint ou quoi ? Séraphin le gars qui dit bonjour je suis fier de vous rejoindre je pense qu'il est fier de rejoindre le live oui je pense que c'était le live ok Séraphin moi j'ai une question Loïc si je peux me permettre vas-y permets-toi parce qu'on parle beaucoup de communauté et c'est un sujet qui m'est cher quelle est la différence que vous faites pour vous entre une communauté et une audience parce que je ne suis pas certaine d'avoir la même définition voilà pour moi une communauté on va dire que ce sont des c'est un peu théorique mais cette communauté ce sont des personnes qui sont un peu engagées en tout cas qui vont réagir interagir échanger un peu plus régulièrement avec l'intéressé l'audience c'est l'ensemble des personnes qui suivent en l'espèce ici on doit être à près à 100 000 personnes ça peut être l'audience la communauté à date c'est des personnes qui vont vraiment rentrer en interaction plus régulière moi je vais y faire cette différenciation là et du coup dans votre optique c'est toujours top down c'est à dire que pour moi la communauté c'est aussi quand il y a des liens entre les personnes du public et que ces personnes là se font des services entre elles peuvent se passer finalement de ces lignes pour eux-mêmes répondre à leurs questions se soutenir se promouvoir leurs services il y a cette logique un peu comme du réseau quoi c'est ça l'idée horizontale quoi comme du réseau c'est ça ? ouais plus oui après oui mais du coup c'est plus tout à fait en lien avec la partie influence que les personnes s'aident ou s'appuient dans le cadre de groupes fermés ou des gens de groupes whatsapp oui bien sûr je pense que c'est une mesure d'ailleurs ça se fait en parallèle mais du coup il y a une différence entre finalement comment dire parce que quand on est formateur moi je connais plus ce milieu de formateur auteur enfin c'est pas la même chose d'avoir une audience que d'avoir une communauté enfin pour c'est pas le même modèle économique je pense c'est deux choses totalement différentes parce que pour vendre de la formation d'avoir une d'avoir une audience c'est enfin c'est bien mais c'est pas c'est pas fort c'est pas suffisamment fort la communauté est beaucoup plus forte on a besoin de moins de monde quand on a une communauté soudée on peut vivre de son activité avec 100 personnes alors que l'audience à moins d'être d'avoir une audience à 20 000 30 000 personnes en tant que créateur on peut pas en vivre en tout cas de son audience pour moi vous avez des réponses dans le chat aussi vous avez vu les réponses dans le chat de Julie je sais pas ce que vous en pensez Julien et autres vous avez celle de Julie qui dit la communauté est acquise elle disait aussi pour moi audience quand c'est communiqué la différence se fait sur l'acte d'achat Gaël qui nous dit la communauté égale un chiffre audience personne engagée comme en TV et puis Anne pour moi l'audience égale stratégie de visibilité communauté égale stratégie d'engagement voilà oui la communauté je rejoins complètement ce que disait je crois que c'est Anne la communauté c'est la partie de l'audience qui est acquise entre guillemets c'est un peu des ça interagit ouais ça interagit mais c'est plus que ça c'est à dire que c'est des gens qui vont aussi en tant que créateur parce que quand on publie des fois on publie et puis des fois on se prend des tonnes de choses pas très agréables à lire et cette communauté là c'est aussi la personne qui va vous soutenir et on en parle pas pas beaucoup jusque là et c'est hyper important c'est des gens qui vont dire ouais j'ai vu ce commentaire là Céline mais ce que vous avez dit c'était intéressant et merci la communauté pour moi c'est ça c'est les gens qui viennent me voir et qui me disent merci alors parfois c'est des gens qui me disent des gens qui me disent je vous suis depuis 6 mois je n'ai jamais vu un commentaire sur mes posts je découvre cette personne mais merci voilà ça pour moi c'est quelqu'un qui fait partie de ma communauté c'est à dire qu'il y a un échange avec elle et c'est une personne qui est acquise entre guillemets dans le sens où elle est convaincue que ce que je dis elle a confiance en moi c'est une fan les ambassadeurs je n'ai pas le mot fan parce que je ne suis pas bien mais l'idée elle est là effectivement je crois qu'on va s'arrêter dans quelques instants simplement avant il y avait Thierry il va nous faire un petit dernier mot et puis je vous montre une dernière réflexion qui ne me déplait pas moi personnellement le vrai problème des posts sponsorisés c'est d'avoir un texte bien défini et l'influenceur n'a aucune liberté sauf mettre le texte à sa sauce c'est bien pour cela que je refuse les posts sponsorisés alors tu n'étais peut-être pas là tout le temps Béram parce que Julien a un peu répondu parce que c'est tout sauf ça en fait ça dépend il y a des marques qui font ça mais honnêtement moi ça fait deux ans que je fais ça ça n'a jamais été ça sauf à un poste je ne sais pas combien j'en ai fait au total sauf sur un et ce poste là a été un four absolu un bide je crois que j'ai fait 12 ans ok alors on termine cette session d'abord on va vous applaudir pour ne pas oublier de vous applaudir c'est comme ça qu'on applaudit sur Zoom ah c'est comme ça je vous applaudis vous applaudissez parce que sinon ça fait trop de bruit merci aussi à ceux qui ont interagi dans le chat et Thierry tu as le dernier mot peut-être vas-y merci ce que j'ai bien aimé dans cette session c'est que évidemment j'avais une image d'épinal sur l'influence peut-être issue de cette influence B2C que vous avez particulièrement amochée mais dans le bon sens du terme pour lui donner un petit peu plus de l'aide de crédit et ça c'est assez intéressant avec cette idée qu'il faut peut-être aborder l'influence B2B en tout cas d'une façon totalement nouvelle et pas forcément en se référant à des choses qui existaient moi je me suis référé je vous dis à ce qu'on appelait des communiqués payants dans les médias des publics portages excusez-moi j'ai perdu le mot mais voilà il pourrait y avoir tel que vous l'expliquez en tout cas une opportunité à une autre façon d'aborder les choses alors c'est pas pour ça que je suis totalement convaincu mais c'est une sacrée ouverture et je pense que les gens qui vont voir ce live vont pouvoir commencer à bien réfléchir sur des bonnes bases à ce qui peut être possible ou non voilà il n'y a pas que des Céline et des Julien dans le monde de l'influence Bisounours B2B LinkedIn etc il y a aussi des merdes moi j'en vois quand même c'est les bonnes pratiques c'est comme les plombiers t'as des bons plombiers et t'as des mauvais plombiers et t'as des gens qui y font avec éthique et des gens qui sont pas bons tout simplement ça vaut pour tous les métiers c'est pas pour rien qu'on a choisi c'est pas pour rien que j'ai choisi c'est-à-dire que nous avons choisi ensemble avec Thierry de t'inviter Céline aujourd'hui parce que pour nous tu représente sincèrement tu représente le type d'influenceur alors pour moi c'est pas B2B encore une fois c'est LinkedIn et ça peut être vente complexe achat complexe y compris en B2B pas que en B2B je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi vous dites toujours B2B parce qu'en B2B on peut faire du transactionnel de merde aussi on peut faire de l'hyper consommation en B2B aussi d'accord bon mais Julien Céline on vous remercie vraiment très chaleureusement je pense qu'on refera on refera une session sur ce sujet là dans quelques mois comme on en a déjà fait deux sur ChatGPT et l'IA générative une où on parlait du fait que c'était du bullshit ou le sens de l'histoire et l'autre où on parlait des implications juridiques le droit etc on a fait également d'ailleurs une session sur le vomi que certains mettent sur LinkedIn on a parlé tout à l'heure du genre de poste qui marche pas avec les avantages pour faire de l'audience voilà ça marche pas non plus avec voilà et la prochaine session et on l'a pas encore défini Thierry, Esther, Sébastien il faut qu'on définisse à 100% le sujet la prochaine session qui va avoir lieu fin juin, début juillet si tout se passe normalement merci encore à tous ceux qui étaient là et j'en mets au hasard ah bah oui c'est LinkedIn user donc ça sert à rien qu'est-ce qu'il dit lui instructif merci excellente idée je sais plus laquelle encore merci au final au final le meilleur moyen de devenir influenceur c'est de pas chercher à l'être oui c'est vrai c'est exactement ça c'est un très bon conseil avec ce mot de la fin nous allons arrêter l'enregistrement merci beaucoup merci beaucoup merci